Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va attaquer la deuxième partie de l'abri de jardin. Si tu n'as pas vu la première vidéo sur la réalisation de la structure, je t'invite à cliquer sur le petit i en haut à droite. Et maintenant on va continuer avec le reste de la réalisation, c'est à dire la pose du bardage. Le bardage est réalisé en lame de terrasse. Pour les fixer, je vais utiliser ma clouoise pneumatique. Pour ça d'abord je pose une lame de référence qui va me permettre d'être parfaitement parallèle à la structure. Et j'attaque mon clouage. Alors bien sûr si tu n'as pas de clouoise pneumatique et que tu veux faire la même opération, tu peux utiliser des vis. Ça marche aussi très bien mais c'est un petit peu plus chronophage. De manière à avoir une pose assez régulière, j'utilise des allumettes. Ça me permet d'avoir un espacement qui est très régulier entre chacune des lames. Comme ça, ça favorise l'esthétique. Maintenant que toutes les lames sont fixées, je vais pouvoir les couper à la bonne longueur pour que ça épose la structure. Alors pour ça, je déplace un petit peu tout mon assemblage de manière à pouvoir couper à l'horizontale. C'est parti. Voilà le résultat de la découpe. C'est très net et ça permet d'être déposé parfaitement la structure, ce que je n'aurais pas réussi à faire si j'avais fait des découpes au préalable. Une fois que le côté est fini, je peux passer à la partie supérieure, donc même principe. Je fixe une lame de référence, je mesure de manière à être bien parallèle à la structure, je fixe bien et je vais pouvoir clouer et assembler toutes les autres lames. Comme tu as pu le constater, ma cabane sera abritée, donc je n'aurai pas besoin de faire d'étanchéité. Par contre, si toi tu as besoin de faire de l'étanchéité, je t'invite à mettre une planche d'OSB plutôt que toutes les lames de terrasse que moi j'ai utilisées sur la partie supérieure. Et à recouvrir de tout l'ondulé pour éviter que l'eau s'infiltre. Une fois que tout est bien assemblé et bien découpé, je peux replacer la cabane à son endroit définitif. Alors pour ça, je me fais aider parce qu'elle est quand même un petit peu lourde maintenant qu'on a mis l'ensemble des lattes. Pour autant, ça reste manœuvrable à deux. Après une nuit de repos, je passe à la réalisation des portes. Alors pour faire les découpes, cette fois-ci, je me mets à l'intérieur parce qu'on est dimanche et je n'ai pas envie d'embêter tout mon voisinage. Pour la mise à longueur, même principe que précédemment, je mets toutes les planches les unes avec les autres de manière à ce que je fasse une seule découpe. Et comme ça, elles seront toutes à la même longueur, c'est beaucoup plus confortable. Je commence par faire la mise à longueur du reste du bardage et juste après, je ferai la mise à longueur des portes. Comme ça, ce sera fait. Pour cette découpe, j'ai un petit peu surestimé la profondeur possible avec ma scie. Pour autant, ce n'est pas trop grave. Je fais d'abord un premier trait de scie, j'enlève quelques éléments et je recommence histoire de pouvoir tout couper. Maintenant, j'aiguise mon crayon de manière à faire un petit peu de traçage et je vais marquer tous les emplacements où j'aurai mes faux tenons qui vont me permettre d'assembler mes portes. J'ai choisi de faire un assemblage à faux tenons parce que j'ai une domino disponible à la maison. Maintenant, si j'avais une toupie, je pense que j'aurais fait un assemblage à fausse languette, ce qui aurait été plus robuste à terme, je pense. Néanmoins, après quelques semaines d'utilisation, je peux te dire que les portes ne bougent pas et c'est très costaud, malgré le fait qu'il n'y ait pas de fausse languette. Mes tenons sont à présent réalisés, je passe à la phase de collage. Bien sûr, j'ai fait un assemblage à blanc avant d'attaquer. Pour le collage, je colle un champ, puis l'autre, malgré le fait que les collages sur champ avec ce type de bois ne sont pas très efficaces. Heureusement qu'il y a des tenons qui permettent de bien maintenir l'ensemble. Donc je mets d'abord un petit peu de colle sur le tenon, je le rentre à l'intérieur, et pour ne pas me pourrir les doigts, une fois qu'ils sont tous rentrés, je mets la colle sur la partie qui dépasse. C'est toujours plus pratique, comme ça on n'a pas les doigts tout coulé. C'est toujours plus pratique. Une fois que tout est collé, je me suis dit que j'allais passer un petit coup de ponceuse, histoire de voir si ça allait améliorer un petit peu la qualité du résultat. Là je ne te cache pas que j'aurais pu m'en passer, ce n'est pas extraordinaire, j'ai fait que les deux portes, le reste de la structure n'a pas été poncée, et c'est très correct, très agréable quand même. Pour les portes, j'utilise une structure de renfort qui sera en forme de Z comme pour des volets, ça permet de transférer la masse qui est à l'extrémité du volet vers l'intérieur, et ça évite les déformations dans le temps. Donc pour ça je place le renfort supérieur, le renfort inférieur, la barre transverse du Z, je fais du marquage et je coupe tout ça à la siam. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Une fois que les renforts sont à la bonne longueur, je visse tout ça, donc je ne te cache pas que j'ai été assez généreux sur les vis, je me suis dit que ça ne mangeait pas trop de pain de bien fixer l'ensemble. Je passe maintenant au positionnement des charnières, pour ça je les positionne de manière à ce qu'elles soient de l'autre côté du renfort, je fais mes trous, et j'accroche tout ça. Maintenant que les deux portes sont finies pour avoir une finition propre sur le dessus et sur le dessous, je place ma règle et je mets un trait de scie. histoire de virer les quelques millimètres, il pourrait y avoir le décalage entre chacune des planches. Pour placer les portes, il n'y a pas plus facile que de mettre un repère, donc là je mets une cale en dessous de manière à pouvoir poser les portes, et comme ça pour l'assemblage ce sera aussi beaucoup plus facile, je n'aurai pas à porter les portes pendant l'assemblage. Maintenant je marque les trous de manière à fixer mes portes, les trous je vais les marquer de manière à utiliser le jeu qui est disponible dans les charnières, pour que au moment où j'enlève la cale en dessous des portes, elle ne tombe pas. Je ne sais pas, 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 je Pour fermer l'ensemble je mets un verrou au milieu de la porte et pour maintenir la porte de droite il y aura aussi un verrou inférieur et un verrou supérieur que je cacherai à l'intérieur. Pour les finitions je vais camoufler les pieds avec des planches sur le bas et je mettrai aussi des petites planchettes sur le dessus pour combler les trous. Et voilà le résultat après deux après-midi de travail, je suis très satisfait de cet abri de jardin, on a pu rentrer tous les jouets des enfants, je peux rentrer à l'intérieur sans baisser et c'est très confortable. Et le tout pour moins de 200€ si on compte pas l'outillage. Petite précision par rapport à la vidéo de la semaine dernière, le Z que t'es en train de voir il est à l'envers, je l'ai monté dans le mauvais sens. J'ai fait la correction depuis mais quand j'ai fait la prise d'image il était monté à l'envers, je m'étais trompé. Voilà j'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, si tu veux voir les prochaines réalisations tu peux t'abonner à la chaîne. Et je te dis à bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501